bonjour à toutes et à tous donc merci beaucoup pour être ici pour notre deuxième vidéo et compromis voilà c'est une introduction à la recherche action la dernière dans la première vidéo la vidéo d'introduction à ce cours je vous avais expliqué qu'effectivement les mémoires professionnels pour les candidats aux certifications académiques CAFA et CAFIPEV ont un développement un peu particulier il s'agit en effet non pas d'une recherche pure je l'appellerai ici la recherche traditionnelle qui prévoyait des hypothèses des objectifs à résoudre à travers l'accumulation et les recueillis d'une certaine quantité d'une certaine quantité de données la recherche action est quelque chose de différent et en effet les mémoires professionnelles déjà depuis l'époque de l'UFM s'adaptent voilà utilisent cette modalité de recherche qu'est ce que c'est la recherche action et quelle est la différence avec la recherche je dirais pure celle qui se réalise dans les cadres d'un mémoire de recherche par exemple qui font les étudiants d'un master 2 ou d'un doctorat la recherche action c'est une recherche où on mélange la théorie et la pratique Albert Einstein disait en s'amusant que la théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne et la pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi c'est une expérience qu'effectivement plusieurs enseignants ont fait et donc c'est pour cette raison que je me suis appuyé sur cette citation pour vous montrer effectivement quels sont les besoins qu'ils ont les praticiens certaines bases théoriques et quels sont les besoins pour les théorisiens d'avoir toujours des référents pratiques alors les praticiens donc les enseignants moi comme vous général ont des questionnements qui sont centrés je dirais sur l'action comment faire afin que je puisse résoudre un certain problème les chercheurs en général ont des questionnements qui sont centrés plutôt sur l'investigation c'est à dire comprendre la complexité d'une certaine dynamique d'une situation problématique donc répondre aux questions qu'est ce qui se joue ici et pourquoi cela se passe-t-il ainsi nous regarder maintenant pour que raison on vous demande de réaliser un projet de recherche action qui sera après consigné dans un mémoire professionnel parce qu'un projet de recherche action ne vous permet à traverser une recherche préalable à vos actions de remettre en question certains préjugés certains dogmes c'est un stéréotype pour découvrir finalement qui existe c'est que j'appelle un monde parallèle des avoirs scientifiques qui très souvent sont ignorés par les enseignants ou les formateurs inutile de dire que depuis belle lurette existe des innovations pédagogiques on a découvert des solutions pédagogiques à certains problèmes c'est pendant beaucoup d'enseignants continuent à utiliser des stratégies qui sont déjà dépassées tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas ces nouveautés qui ne sont même pas trop des nouveautés dans les contextes dans la décence de l'éducation et surtout parce qu'un projet de recherche action ne permet un dialogue polyphonique entre des données qui sont issus de la recherche et les nécessités et les besoins qu'on a sur le terrain qu'est ce que c'est la recherche action c'est une recherche engagée pour que raison parce qu'elle définit elle découvre je dirais des situations problèmes et a comme objectif de résoudre ou d'améliorer la situation la recherche pure la recherche théorique la recherche qu'on fait pour un mémoire de master pour une thèse de doctorat n'est pas une recherche qui veut résoudre un problème n'est pas une recherche qui veut trouver nécessairement des solutions à une situation problématique éventuellement il peut contribuer avec la création je dirais le développement d'un savoir technique à résoudre ce problème mais n'est pas du tout sa vocation la vocation de la recherche action oui et c'est de résoudre un problème donc un autre cas l'objectif primaire de la recherche action elle définit la compréhension améliorer la compréhension qu'on a dans certains problèmes qu'elle part toujours dans une dynamique des recherches quelle est les méthodes de la recherche action c'est une recherche participative donc une recherche qui veut donner de la place aux acteurs de notre travail donc de notre partenaire par exemple nos collègues et surtout c'est une recherche qui se veut je le répète encore une fois dialogique donc une recherche où les différents acteurs dialogue participent éventuellement débattent autour d'une question quelle est son histoire c'est une histoire ancienne effectivement c'est une histoire qui commence dans les années 20 avec l'école de chicago donc c'était des chercheurs des enseignants en sociologie surtout mais aussi en psychologie en sens de l'éducation qui ont décidé de travailler sur les terrains avec des populations défavorisées de la bandier de chicago et qui à partir des données obtenues de la recherche crée des dispositifs pour améliorer la vie le bien-être de ces populations en difficulté défavorisées et probablement les majeurs référents théoriques c'est quand même paulo frère un pédagogue brésilienne et qui pendant les années 50 60 et même 70 a mis en place toute une série de dispositifs d'alphabétisation des adultes dans le brésil rural des dispositifs qui ne coûtaient pas cher et qui étaient très efficaces et qui ont permis la l'alfabetisation des millions de brésilienne c'est une méthode qui a été même exporté dans certains pays d'afrique pour permettre l'alfabetisation des adultes on a d'autres référents théoriques très important comme par exemple orlando farsbord à colombienne qui avait théorisé ce qu'il lui appelait l'ip et l'investigation action participation donc la recherche basée sur l'action et la participation des communautés mais aussi danilo d'orchi en italienne en sicilienne et qui avait travaillé avec deux communautés touchées victimes de la criminalité mafieuse mais on a beaucoup d'exemples aussi en france inutile voilà des oublières l'importance de servir les centres d'études en recherche et formation institutionnelle le travail de rené barbière qui est probablement à l'heure actuelle et les majeurs experts en france en recherche action et aussi le travail de l'unesco l'organisation des nations unies pour l'éducation les sciences et la culture qui est tout un département qui s'occupe de la recherche action les objectifs de la recherche action sont très simple c'est étudier l'impact du geste pédagogique pour améliorer certaines pratiques pour comprendre l'effet des pratiques en contexte et pour mémoriser je dirais les leçons qu'on a appris la recherche action a donc un cycle un peu particulière qui diffère du cycle classique de la recherche dans la recherche classique celle d'un étudiant de master d ou celle d'un doctorant qui prépare sa thèse en général commence avec une question de départ et se développe sur une constatation après oui il y a un projet la définition de certains objectifs des hypothèses ou méthodologie il ya une phase des recueils de données et après on rédige les documents final le cycle de la recherche action est beaucoup plus compliqué pour que raison parce que oui on part d'une constatation de départ ont défini un projet mais après on commence avec des actions test après on fait des réflexions et on commence à évaluer éventuellement si les actions ont été bien menés s'il ya quelque chose qu'on peut corriger donc on révise les actions on recommence avec des nouvelles actions on observe les nouvelles actions ont réfléchi les évaluer éventuellement et finalement après ça on écrit un écrit réflexif en mémoire professionnelle qui va rendre compte de tous les développements voilà de ce processus pour simplifier la tâche j'ai je voulais vous proposer une division du travail pendant les premiers semestres donc de septembre jusqu'à décembre plus ou moins grosso modo on travaillera sur la constatation la rédaction d'un projet et éventuellement une première action test pour évaluer voilà si la méthodologie qu'on a imaginé c'est efficace aussi elle a besoin éventuellement d'être améliorée pendant le deuxième semestre donc à partir du mois de janvier jusqu'à la date des remises de votre mémoire professionnelle on développera les actions sur le terrain éventuellement on les révisera on les corrigera on les améliorera on les observera bien évidemment on réfléchira sur leurs impacts et finalement on écrira notre mémoire professionnelle pendant le premier semestre donc jusqu'au mois de décembre on travaillera sur différentes phases différentes étapes la première étape la plus importante maintenant une étape qui devrait être conclue avant de commencer la réalité les premiers semestres donc je vous conseille de travailler sur cette phase entre les mois de juillet août la première semaine de septembre mais pas plus que ça c'est l'identification d'une situation problématique je vous mettrai un pièce jointe dans l'espace web pour secours en ligne un document qui vous permettra de définir si la situation problématique que vous avez choisi est vraiment adapté ou non mais bon en général je peux vous dire qu'une bonne situation problématique c'est une situation c'est c'est quelque chose je dirais que doit être un référent doit être lié aux problématiques de la formation des adultes doit être viable à partir des ressources et du temps à disposition doit être surtout quelque chose qui vous passionne qui vous intéresse une fois identifié cette situation problématique je vous conseille de rédiger déjà quelques lignes ça vous permettra d'avoir quelque chose d'écrit sur lequel vous pourrez éventuellement réfléchir et avec lesquels un document avec lesquels vous pouvez vous pouvez éventuellement échanger avec vos inspecteurs ou vos collègues c'est que j'appelle à la fiche activité d'autres l'appelleront l'avant projet il s'agit d'une des pages pas plus que deux pages où vous allez synthétiser les thèmes de travail donc on appellera la situation problématique les objectifs de travail les solutions envisagées à ces problèmes les publics que vous avez choisi si vous avez choisi de travailler avec des enseignants des cpe des directeurs donc les publics que vous avez choisi en tant que formateur après il serait intéressant d'ajouter dans cette fiche aussi les compétences à développer les vôtres en tant que formateur mais aussi celle des enseignants donc les former pour rédiger cette partie quelques lignes je vous conseille de jeter un coup d'oeil ou référentiel donc les référentiels des formateurs les référentiels du personnel enseignant ou éventuellement des cp ou éventuellement des directeurs et les référentiels de tous les personnels de l'éducation tous ces référentiels et j'essayerai de vous les mettre en pièces jointes dans cet espace web il est très important aussi que dans cette fiche apparaissent les acteurs les intervenants pour les partenaires éventuels que vous avez choisi attention il n'est pas obligatoire d'avoir des partenaires des intervenants des acteurs externe dans votre projet mais si vous avez choisi de faire appel voilà des forces externes je vous conseille de définir directement dans cette fiche activité après il est très important de définir aussi un calendrier des actions donc en janvier je vais faire ça 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 en février je vais faire ça ça et ça et à mars je vais faire ça ça et ça et finalement il est très important aussi de devenir un dispositif d'évaluation donc comment je pourrais évaluer si mes actions ont réellement fonctionné ou non qu'on a dit on terminera cette fiche plus ou moins pendant la première semaine du mois de septembre au plus tard et à partir du mois de septembre jusqu'au mois d'octobre on travaillera sur la constatation qu'est ce que c'est la constatation la constatation c'est un travail qui nous permet d'avoir je dirais des informations des bases et qui nous permettront de développer la partie je dirais de la problématique il s'agit tout simplement d'observer la situation problème et qu'on a choisi à partir voilà et de l'analyse critique donc d'outils qui sont propres à l'ethnographie et non pas de la simple observation superficielle et bien évidemment une étude de la littérature scientifique sur l'argument ce travail va vous permettre de mettre en contexte je dirais la situation problématique donc cette situation problématique que je choisis elle vive elle existe à l'intérieur d'un écosystème il y a différents acteurs cette analyse me permettra de définir qui sont les acteurs qui jouent qui ont un rôle dans cette situation problème et éventuellement de comparer ces problématiques avec des problématiques similaires à l'étranger ou dans d'autres contextes pour résumer donc cette constatation et ses bases voilà sur un double travail un travail d'observation pour obtenir des données sur le terrain des données que si possible devraient être mesurables par exemple des temps des espaces la description de certaines actions interactions des répétitions des rituels et de comparer les données obtenues avec d'autres contextes la révision de la littérature elle se base en général sur un balayage des bases de données et je vous conseille d'utiliser le plus possible les bases de données je mettrai en ligne une autre vidéo pour vous expliquer comment les utiliser pour quelles raisons il est très important parce qu'ils sont complètes elles sont gratuites elles sont mises au jour et il y a des ans de l'information des informations réellement scientifiques bien évidemment vous pouvez obtenir aussi des données grâce aux bibliothèques et pour ceux qui sont un peu plus passionnés par les nouvelles technologies avec les réseaux sociaux scientifiques comme par exemple academia.edu avec researchgate ou avec mendeley donc c'est promis je vais mettre en ligne un autre tutoriel pour apprendre à utiliser tous ces outils pour maintenant il n'est pas nécessaire voilà d'approfondir cette partie je passerai à la prochaine dépositive identifier les partenaires donc une fois que on a terminé le travail de constatation je vous conseille d'imaginer s'il est envisageable ou non d'avoir des partenaires dans certains projets il est très important d'avoir des partenaires dans d'autres projets il est totalement inutile d'avoir des partenaires donc personne n'oblige à avoir des partenaires qui sont les partenaires d'un projet dans votre cas il pourrait s'agir par exemple des collègues des ouvriers hiérarchiques des représentants des élèves en tant que formateur par exemple ça pourrait être intéressant d'utiliser les représentants des élèves ou des parents ou des experts externes pour leur faire évaluer votre travail pour quelles raisons parce que votre projet très probablement serait évalué par vous même donc il s'agira d'une autre évaluation il serait intéressant en certains cas d'avoir des évaluateurs externes on va voir dans une prochaine vidéo comment on va faire ça mais bon voilà pour cette fiche je vous conseille d'avoir prête la première semaine de septembre pas plus tard je vous conseille éventuellement d'identifier des partenaires qui pourraient être utiles pour votre projet même s'il n'est pas obligatoire une fois que vous les avez identifiés je vous conseille quand même de les choisir à partir de certains critères pour éviter de se retrouver comme les messieurs zéro qui travaillent pendant que tous ses collègues 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 des regards travaillent et donc comment choisir les partenaires première chose on partage la même situation problématique on partage la même vision du problème et on veut trouver une solution au problème la phase 5 c'est la phase de programmation donc si vous avez choisi des partenaires c'est une phase que vous devrez développer avec vos partenaires pour quelles raisons parce qu'il s'agit de mettre sur un calendrier de définir sur un calendrier le développement le développement les déroulement des actions donc par exemple vendredi 3 février je vais faire ça mercredi 7 mars je vais faire ça jeudi 9 avril je vais faire ça la sixième phase c'est la phase qui en général stress les plus les collègues c'est la rédaction du projet alors n'est pas obligatoire il n'est pas obligatoire à rédiger un projet dans le cadre d'un mémoire professionnel cependant il est très conseillé pour quelles raisons parce que c'est un travail qui vous permet de déposer d'une certaine manière tous les savoirs acquis tout au long du premier semestre vous permet de les avoir voilà noir sur blanc et ça vous permet éventuellement de faire des réflexions intéressantes pendant les vacances de noël avant de démarrer le second semestre semestre qui vous demandera de mettre en place des actions mais aussi de rédiger en mémoire donc un travail qui est long qui est complexe et qui est énergivore donc avoir déjà rédigé un projet ça vous permet d'avoir rédigé déjà quelques pages à partir desquelles après avec un travail de copier-coller vous pouvez condimenter certaines parties du mémoire on va voir comment donc à la fin du premier semestre je disais fin du mois de janvier du mois de décembre fin du mois de décembre c'est plus correct donc à la fin du mois de décembre il est très important de voir rédiger quelque chose un projet comment on organise un projet un projet c'est facile il est une introduction en général une page des pages pas plus que ça pour dire voilà je m'appelle maurice je suis enseignant chercheur à l'université des antilles en tant qu'enseignant chercheur je me suis rendu compte qu'il y avait une situation problématique particulièrement intéressante et cette situation problématique et je la considère très intéressante parce que mon vécu mes rapproches à certaines choses donc dans cette introduction à moins de départ je vous devais dire quelle est la connexion qui existe entre vous votre vécu votre expérience professionnelle votre position professionnelle et la situation problématique que vous avez choisi après il aura un chapitre que moi j'appellerai d'une manière très pompeuse exploration de la situation problématique vous pouvez l'appeler comme vous voulez dans ce chapitre il est très important de définir les résultats de vos observations préliminaires et l'état de la recherche donc qu'est ce que vous avez observé et qu'est ce que vous avez appris en étudiant la littérature scientifique finalement on aura aussi un troisième chapitre l'hypothèse ce chapitre en général veut proposer une réponse préliminaire à la question pourquoi on a ce problème je répète il s'agit d'une hypothèse d'une réponse préliminaire parce que la réponse finale la réponse définitive elle arrivera seulement à la fin de votre travail donc une fois que vous avez rédigé votre mémoire donc dans la première phase voilà la phase du projet on travaille encore avec une hypothèse donc une réponse préliminaire à la question de départ réponse qui est tellement préliminaire qu'en général elle se base sur des préjugés sur des stéréotypes mais c'est pas grave c'est normal l'hypothèse je répète c'est une réponse préliminaire qui n'a pas la vocation d'être scientifique donc n'est pas la réponse définitive après on aura un chapitre dédié aux objectifs de votre recherche pour résoudre ce problème je voudrais faire ça ça c'est l'objectif principal de votre travail cet objectif général en général c'est on peut décliner en plusieurs objectifs spécifiques chaque objectif spécifique définit certaines actions quelle est la différence entre un objectif général et l'objectif spécifique je sais que plusieurs d'entre vous vont avoir cette question c'est simple imaginez que moi je n'ai pas de permis de conduire donc mon objectif général c'est obtenir le permis de conduire pour obtenir le permis de conduire je dois m'appuyer sur trois objectifs spécifiques m'inscrire à une école par exemple passer mon code et passer ma conduite chaque objectif spécifique pour pouvoir être à temps a besoin de certaines actions au préalable donc par exemple pour l'objectif numéro 2 passer mon code l'action numéro 1 sera par exemple acheter un livre du code l'action numéro 2 sera étudier le code l'action numéro 3 sera m'exercer en faisant des tests et l'action numéro 4 sera bien évidemment me présenter aux épreuves du code et voilà donc on a finalement la méthodologie donc une fois que les objectifs ont été définis on imagine aussi quelles sont les actions toutes les actions qu'on doit mettre en place mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qu'on a choisi donc on doit imaginer quelles seront les coordonnées de l'action l'espace le temps et les bénéficiaires donc quand je vais faire une certaine action où je vais la faire et avec qui je vais la faire on va définir aussi les partenaires les réintervenants les éventuelles stratégies donc je ferai les vies sous les stratégies sont, je dirais, des logiques d'action par exemple l'ironie, les débats, la réflexion donc il ne s'agit pas d'une action spécifique mais il s'agit d'une logique préalable donc quelque chose qui est sous-chargeant aux actions après je vais définir aussi les protocoles à suivre dans les cas d'un travail de recherche d'action qui s'appuie sur des protocoles qui existent déjà donc si je vais tout simplement réadapter quelque chose qui a déjà été fait c'est là que je vais l'écrire et après finalement je vais définir aussi quels sont les moyens, les outils et les ressources dont j'aurai besoin pour mettre en place mes actions après bon, il serait important de mettre aussi des jolies conclusions il y a une bibliographie et éventuellement des annexes mais je le répète le projet n'est pas obligatoire quand même, si vous décidez de travailler de travailler sur un projet pendant le premier semestre rappelez-vous que chaque recherche d'action chaque projet de recherche d'action a une logique donc chaque objectif en général chaque objectif spécifique a l'intention aussi de développer certaines compétences donc je vais attendre un objectif afin de développer certaines compétences les miennes en tant que formateur est celle de bénéficier des actions donc les enseignants mais bon, passons finalement aux mémoires donc pendant le second semestre on va travailler sur la mémoire dans les prochaines diapositives je vais vous expliquer un peu mieux comment ça marche la mémoire puisque ce n'est pas notre priorité maintenant je me limiterai tout simplement à vous raconter à quoi ça sert la mémoire c'est l'aboutissement de la recherche ça permet de réfléchir sur la thématique que vous avez travaillé à partir de quelque chose qui est déjà écrit des données qui sont éventuellement mesurables c'est un moment d'auto-évaluation aussi très important parce qu'en rédigeant la mémoire on se rend compte de certaines choses donc la mémoire professionnelle c'est un outil très important pour vous pour vous permettre d'améliorer votre pratique professionnelle et pour le jury parce que ça l'aidera à évaluer mieux votre travail en tant que formateur en général je vous annonce aussi ça même si la grille avec les critères d'évaluation vous sera donnée dans une prochaine vidéo donc en général les mémoires professionnelles sont évaluées à partir de certains critères très basiques rien de compliqué donc première chose un bon mémoire doit montrer votre capacité de créer de concevoir des situations d'apprentissage pour les adultes donc qui ont comme bénéficiaires des adultes des enseignants des CPE des directeurs voilà des adultes votre mémoire doit aussi être capable de montrer votre capacité d'analyser des faits éducatifs le travail doit être complet doit être bien écrit donc on doit montrer une maîtrise de la langue française sûrement meilleure que la mienne désolé pour mon niveau de langue française c'est pas le meilleur du monde mais bon j'essaye de faire de mon mieux un bon mémoire doit aussi décrire des faits des situations éducatives pertinentes et représentatives et significatives les analyses doivent être aussi pertinentes doivent être réfléchies et bien évidemment un bon mémoire c'est aussi un mémoire qui fait référence au référentiel des compétences celles du formateur mais c'est aussi de bénéficier de vos actions donc on a terminé cette première leçon introduction à la recherche d'action j'espère que ça a pu vous aider à mieux comprendre quels sont les enjeux d'un mémoire professionnel je vous invite maintenant à travailler sur la situation problématique de départ je vous dis à bientôt merci beaucoup de m'avoir écouté au revoir de m'avoir écouté de m'avoir écouté de m'avoir écouté leçon